Nous passons maintenant aux actualités chinoises et nous commençons avec de l'économie. Le yuan chinois s'est déprécié en ce début d'année. D'après les économistes, cette baisse est en fait une extension de celle de la fin de l'année 2015, provoquée par une panique des marchés. Ils estiment qu'un yuan moins cher pourrait également créer des opportunités pour la restructuration économique chinoise. Le taux de change du yuan s'est abaissé en 2016. En plus de la panique qu'il a causée, ce changement met en doute la devise chinoise et la santé économique du pays. Des experts affirment que le comportement du marché est multidimensionnel. L'image est une extension de la dépréciation de la fin de l'année dernière, lorsque le poids moyen du yuan contre le dollar a chuté au cours de 11 séances consécutives. D'autres facteurs parmi lesquels, les nouvelles réglementations sur la négociation de banques étrangères et de la participation des banques centrales étrangères dans le commerce de yuan y ont également contribué. Depuis, les autorités chinoises comptent sur le marché en-shore pour définir le taux de la monnaie. Quant au marché offshore en yuan, il devient beaucoup plus spéculatif. De plus, Mme Tan affirme que le marché a exagéré la volatilité. Les acteurs font plus attention aux besoins en couverture et en arbitrage des marchés plutôt que de prêter attention à l'utilisation de la monnaie pour les méthodes de paiement et de transaction. D'après certains économistes, déprécier le yuan pourrait se révéler favorable à l'économie chinoise puisque cela permettrait d'ajuster la dynamique du marché des capitaux, de guider l'investissement dans l'économie réelle et de favoriser l'innovation et les start-up. Une monnaie moins coûteuse permettrait de stabiliser et de relancer l'économie. Lorsque le yuan augmente, le sentiment du marché est guidé par l'investissement et la spéculation. Lorsqu'il baisse, il est alors temps de se concentrer sur l'économie réelle, telle que la production et l'innovation. De cette façon, il ne sera possible de redécider la disparité structurelle des marchés financiers surchauffés et de rafraîchir l'économie réelle. La devise chinoise subit toujours des pressions à la fois du ralentissement économique et de la perspective largement négative survenant à la suite de plusieurs années d'appréciation. Pour Tanya Ling, en 8 ans, la monnaie a fait un bond d'environ 36%. Au cours des dernières années, elle a subi une baisse de l'ordre de 10%. Le taux du change du yuan contre le dollar a été instable en 2016. Cela ne dépend pas seulement des principes économiques chinois, mais également de la décision de la Banque centrale américaine quant à la révision du taux. Alors que les marchés attendent majoritairement la hausse des taux, les économistes déclarent qu'une croissance des taux ne conduirait pas systématiquement à consolider le billet vert. Le dollar américain devrait brèvement augmenter lors de la hausse du taux, avant de se déprécier. Un dollar fort pédaliserait les prix des actifs américains, ainsi que la croissance économique. Ainsi, les législateurs devraient choisir de déprécier le dollar, une action en faveur de la croissance américaine. De plus, comme le dollar a augmenté en 2014 et en 2015, la dépréciation est urgente. Enfin, les taux d'intérêt américains ont un point moyen et son niveau ne devrait pas être plus élevé que 2%, même après 4 ou 5 ans. En conséquence, le niveau du taux ne présente aucun avantage majeur. Pour les analystes, le taux du yuan évoluera en fonction du développement économique national. Si l'économie reprend, alors la dépréciation se réduira. D'ailleurs, elle pourrait aussi se transformer en valorisation. Et comme la Fed américaine normalise ces taux, celui du yuan devrait aussi se stabiliser. Merci. Merci.